On se retrouve aujourd'hui donc avec Nadine qui va annoncer à ses prétendants qui elle a choisi d'inviter au ranch. Elle vient à peine d'arriver vers eux pour leur annoncer, elle fait un petit câlin à Derek et là, paf, direct, lui il est triste et il lui annonce ça. Alors c'est bien parce qu'elle va voir tout de suite Derek et il se trouve que justement, parmi les deux personnes qu'elle va inviter, il y a Derek. Ah ouais, il recommence à s'enlasser dis donc, il y a un truc quand même. Et puis les autres, visiblement, ça les perturbe pas à côté. Alors Mathis qui s'avère être un peu chelou, il lui plaisait quand même, mais bon, il est quand même un petit peu chelou. Donc là, elle en parle à Mathis, elle lui dit écoute, on reste amie. Elle n'est que amie avec Théo, ça nous laisse donc Derek et Merwan. Il y a notre fils qui nous suit absolument partout, on est vraiment fusionnel. Alors elle vient me brosser son cheval, il y a le petit. Et il y a encore notre fils qui vient nous rejoindre là. Et il va falloir grandir à un moment donné Romain. L'idée c'est qu'on te laisse tout seul après, enfin qu'on se barre, qu'on te laisse le ranch et qu'on vive notre vie. Mais dès qu'on se décale, tu nous rejoins. Où tu vas ? Laisse-nous aller aux toilettes, laisse-nous aller aux toilettes. Et voilà, ça y est, c'est le moment, on va avoir nos prétendants qui arrivent. Et voici déjà Merwan. Oh bah Derek, il se fait pas attendre non plus. Il arrive en même temps. Et si on allait les accueillir au lieu d'être sur le PC ? Ah, tu discutes avec notre fils. Mais c'est fou, il y a vraiment une alchimie j'ai l'impression entre eux. Voilà, donc elle, elle mange sa petite salade. Lui, il fait des pompes, d'accord. Et eux, ils pensent à la litière tous les deux. Bah d'accord. Elle, elle veut encore discuter avec Derek. Pour l'instant, il va falloir s'occuper un petit peu. Donc elle retourne sur le PC, mais Nadine, Nadine, en plus c'est pas ton genre de rester posée comme ça, quoi. Ça aurait été bien de pouvoir faire une balade à cheval à deux. Ça, ça aurait été vraiment cool. Discuter avec Merwan, bah très bien ça. Oula, il y a le premier baiser qui apparaît direct pour Derek. Alors, cet endroit que je ne connais absolument pas, est-ce qu'il y a des choses à y faire ? J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à faire dans ce parc. Ah, si, il y a un petit bar là. Mais tu veux pas t'asseoir avec nous ? Voilà. J'aime bien, j'ai engagé un mixologue qui s'en va. Il faudrait qu'elle flirte. Alors, les loges de la beauté. Alors, j'aime bien, on a les toilettes en fond, mais bon. Alors, il faut qu'elle plaisante avec son rencard. Soutenir Merwan concernant sa barbe moustache. Vas-y, c'est vrai que ça lui va bien. Ah oui, c'est déjà un rencard en or. Merwan est aux toilettes. Elle veut l'embrasser. Ça lui trotte dans la tête, quand même. Hop, une autre conversation profonde. Oh, être étreinti lui a fait un câlin de lui-même. Ah, ça y est, ils ont une satisfaction amoureuse qui commence. Oh, Merwan craque pour Nadine et veut lui proposer une relation amoureuse. Souhaitez-vous que cela arrive ? Oh non ! Oh là là, on va essayer d'être églos. On va lui dire non. Pas maintenant, pas maintenant. Ah, c'est dommage, hein. C'est dommage. J'ai entendu dire que Théo, le prince, était devenu ton ami. Ben oui, mais c'est une bonne chose de te connaître. T'as pas le choix, t'es mon fils. Ça a l'air quand même de plutôt coller entre eux. Simplement, bon, là, c'était un peu tôt pour se mettre en couple, quoi. Une médaille d'or. C'est parti. Donc, on a notre petite famille qui va arriver. On va peut-être se mettre par là. Ça, c'est un peu cracra. On va le cacher ailleurs. Hop, voilà, on ne voit plus. Donc, elle va les appeler à table. Ce sera pas mal. Oh, elle est devenue enjôleuse. Pourquoi ? Bon, là, elle a un sentiment avec son fils. Mais bon, c'est pas lui qui la rend romantique, logiquement, quand même, j'espère. Bon, elle est insatisfaite avec lui. Oh, sentiment de Nadine. Elle est mordue. Ah oui, donc, il lui plaît, Merwan, en fait. Parce qu'elle a déclenché ce sentiment-là. Elle est amoureuse. Derek est super. Ben, c'est déjà ce qu'elle pensait, du coup, tout à l'heure. Ouais, elle pensait la même chose des deux. Bon, d'accord. Et on va voir, peut-être qu'elle va être mordue de Derek. Par contre, je pense que... Je pense que si elle n'a pas ce même sentiment pour Derek, c'est qu'elle a vraiment quelque chose pour... Pour Merwan. Alors, on va changer, on va aller au bar. Il y a une notif sur la satisfaction amoureuse. Ça a changé. Ah, je me sens très insatisfait. Puisque tu me poses la question, oui. Bon, il pense toujours qu'on est attirante. Ça, ça n'a pas changé, c'est très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, hop, s'asseoir ensemble. Alors, il faut être enjôleur et joueur. C'est quand même pas évident, là, tout ça. Alors, il n'aime pas l'affection, la drague et l'intimité physique. Ça ne va pas être évident avec lui, hein. Pourquoi vous vous levez ? Ah, il y a quelqu'un qui vient vous parler. Mais non, mais il faut laisser les gens tranquilles, hein, quand ils sont en rencard. Quoi ? Mais non ! Mais pourquoi ? Oh, pinaise, on m'énerve. La relation amoureuse entre Nadine et Merwan a pris fin. Mais il vient... Enfin, pourquoi ? Il n'est même pas là. Il n'est même pas là. Il voulait être en couple, donc il était intéressé. Non, mais je pense que, ouais. On va suivre ses sentiments. Si elle ne développe pas de sentiments amoureux pour Derek, on va privilégier Merwan. Et si ça ne marche pas avec Merwan, peut-être qu'elle reviendra vers Derek. On va voir. On va essayer de suivre un petit peu son cœur à elle, quoi. Donc, c'est un rencard médaille d'or. Et attends, il y a un sentiment, il y a un sentiment. Est-ce qu'il y a de l'amour ? Elle est amoureuse des deux ? Elle est vraiment amoureuse des deux ? Mais elle est amoureuse des deux. Du coup, je ne sais pas comment on va faire. On retrouve donc Tristan qui rend visite à Ava, avec qui il est en couple à présent. Et il se trouve qu'Ava, elle, était étudiante. Là, bon, elle est entre deux semestres. Et donc, du coup, pour l'instant, elle est chez sa famille. On a donc Ava ici. Elle est en train de parler actuellement à son papa. Donc, son papa qui est marié. Alors, ce n'est pas la mère d'Ava. C'est sa belle-mère. Avec Isabelle. Ensemble, ils ont eu Damaris, qui est juste ici, qui est adolescente. Et enfin, ils viennent d'avoir récemment la Christophe pour accueillir Tristan. On a pas mal de places. C'est une grande maison. Je mettrai toutes les infos vers le créateur et le nom du terrain. Notre petit Tristan vient là, tranquillou, en peignoir. Du coup, on va commencer tout ça avec une soirée. Enfin, un petit dîner avec la famille pour qu'ils puissent se rencontrer tranquillou. Ah, je me sens très insatisfait dans notre relation. Mais elle n'est pas méchante. C'est juste que vous ne vous êtes pas vus pendant quelques temps. Eh, Tristan, abuse pas là. Non, mais il n'y a rien qui va. Le père et la belle-mère, ils sont... Oh, punaise. Attends, parce que là, il va falloir faire du social dans les deux couples. Bon, allez, on va le faire aller parler à Ava parce qu'il y a vraiment besoin. Discute de technique d'entraînement si ça te fait plaisir. Participe à la cuisine. Tiens, ça, c'est une vraie bonne idée. Alors, elle, elle voulait faire la connaissance de Tristan, donc on va le faire. Il va embrasser quelqu'un. Il va l'embrasser, elle. Ah, ils ont une relation saine. C'est chouette, ça. Alors, il raconte une histoire drôle au père tant qu'il est là. Il est en train de draguer la fille, mais bon. Pourquoi il parle de divorce ? Alors, on va essayer quand même de... Oh, il y a un sentiment. Ava est mordu. Elle, elle est mordu. Elle, elle est amoureuse de Tristan. Donc là, hop, à table. Bon, il n'y a pas très faim quand même. Donc, ne mange pas. Ici, t'insistes. T'insistes, ok, bah, bouffe ton nom des grilles. Il aime le papotage. D'accord. Ouh, il est mignon. Faire un bisou rigolo ? Je ne connaissais pas cette interaction. J'ai hâte de voir. Bon, c'est bien la barre rose, elle remonte. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Oh, c'est trop bien ! Bon, il y a le père qui j'aime tout, mais c'est trop mignon. Par contre, ça, ce n'est pas fou de la voir ici. Elle est tellement jolie, Ava. Et le père qui s'en... Bon, en même temps, on est là pour rencontrer la famille. C'est vrai, pardon. Donc, du coup, vas-y, on élimine sa journée, on se vende de sa famille, des histoires de bébé. Bon, après tout, le père, il doit savoir quand même que Tristan a déjà des enfants, tout ça. What ? Demandez sa bénédiction pour le mariage ? Mais vous n'êtes pas fiancée ? Écoute, vas-y, pourquoi pas ? Bon, il a l'air ok, mais bon, on n'est pas tout à fait là encore. Très insatisfaite ? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Ava ? Pourquoi ? Mais on est en train de parler en plus. Alors, lui, il n'aime pas l'intimité physique. Donc, lui, tous les bisous, tout ça, il ne va pas aimer. Ok, mais il va aimer tout le reste. Elle, elle n'aime pas non plus les bisous et tout. Et elle n'aime pas la drague. Mais c'est vous qui vous draguez tout seul, ce n'est même pas moi. Bon, elle n'aime pas la drague, donc on va faire tout sauf la drague. Bon, il n'a pas bien rencontré la famille. Il n'a rencontré que le père, disons-le. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors, je pense que dans la matinée, ils iront faire un date. Et dans l'après-midi, on fera peut-être une sortie avec les amis d'Ava. Eux, ils ne travaillent pas encore, ils doivent dormir. Elle va où, elle ? Elle va s'occuper de son frère. Et là, tous les deux, ils ont le bonheur de l'amour. C'est mignon. Du coup, elle veut redescendre voir Tristan. Oh, elle veut l'embrasser. On va s'extasier sur notre partenaire. Elle est trop bien, Ava. J'aime bien s'il est deux seuls roux de la maison. On va lui faire un petit câlin quand même à notre Ava. Qui est trop mignonne, d'ailleurs, dans sa petite tenue, là. Sa petite tenue de dodo. Bon, il va être 9h. On va pouvoir partir en date. Eh bien, il y a grave du monde ici. Il y a même Eric. Et en effet, du coup, on a Ava qui écrit des livres. Donc, elle lui gagne un petit peu d'argent quand même. Même si elle est étudiante. Alors, on veut papoter, partager nos centres d'intérêt et danser. Parler de mariage, bah, écoute, go. De toute façon, il demandait la bénédiction du père juste avant. Donc, ce n'est pas incohérent. Pincez les fesses. Expliquez la dévotion de moi. Bon, ça y est, encore. Donc, tu te feras, OK. Non, très insatisfaite. Ah, mais oui, parce que c'était... Faut arrêter de faire des trucs où tu la touches. Arrête de la toucher. Ou arrête de la draguer. Euh, ah, mince. Il faut qu'on fasse de l'affection. Quoi ? Demande... Attends, c'était écrit. Demandez en mariage rapidement. Je l'ai vu. Oh là. Qu'est-ce qui se passe, ça va ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah, il faut flirter, mais on ne va pas flirter. On ne va pas flirter. On veut que cette relation marche. Crise de la quarantaine. Super. Et voilà, le date se termine sur une médaille d'argent. Ah, oui, c'est remonté quand même. Lui, il est très satisfait. Et elle, elle est quand même assez satisfaite. Donc, c'est cool. Et Tristan est impressionné par Ava. Allez, on va aller sur le campus. Alors, en fait, on est avec... Et il n'y a pas Tristan ? J'ai oublié de cliquer sur Tristan. Bon, ce n'est pas grave, on le fera venir après. Mais du coup, ça, ce sont les anciens colloques d'Ava. Donc, on ne va peut-être pas aller à la bibliothèque. Oui, on va aller au pub. Ah, Tristan qui est apparu dans Charlie. Et j'aime tellement son style. Chloé et Leila qui sont en couple. Ce n'est pas impossible que je les réutilise ultérieurement. Parce que vraiment, je les trouve trop trop cool. On va y jouer, donc, avec un coéquipier Tristan. Et on va jouer, ben, contre Leila et Chloé. D'ailleurs, dans cette colloque, tout le monde kiffe Charlie. Charlie qui est la soeur d'Axelle. Mais du coup, tout le monde et on kiffe sur elle. Même les deux qui sont en couple. Bon, Tristan, j'aime bien parce qu'il... Qu'est-ce qu'il se passe ? Tristan, il participe à ça et tout sur le campus de la fac. Alors que c'est un papa et tout, un fermier. Et Ava, tu ne veux pas venir de notre côté, en fait ? Il y a Céleste qui nous appelle. Ah ouais ? Oh mince ! On va faire un peu connaissance aussi avec Aidan. Racontez des ragots à propos du dernier encart. Vas-y, parle de sa pote. Partagez des photos. Mais des photos de quoi ? What ? Ah, elle-même, elle est choquée. Mais il s'écrit où, lui ? Alors, est-ce que du coup, il connaît vraiment tous les amis, là, ou pas de Ava ? Bon, du coup, il a l'air de s'entendre plutôt bien avec les deux gars. Pas trop avec les autres. Prudent. Ah, il veut redevenir prudent en amour. Bon, bah, écoute, ok. Ça l'a un peu stressé, là. Tristan est super. Mais c'est pas ce que tu disais, il y a deux grondes. Ok, tout le monde aime bien Tristan, très bien. Ah oui, elle va critiquer l'autre qui l'a draguée, là. Lui, là. Tu comprends ton équitude. Ouais. En même temps, il est venu la draguer, genre devant son copain, quoi. Elle veut jouer au ping-pong avec Tristan. Non, non, mais je pense que vous allez rentrer à la maison. Il y a l'autre qui regarde la télé. Mais mère indigne. Nourris ton enfant. Nourris ton enfant. Mais tu l'as nourri, là ? Je crois pas. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. J'aime bien comme c'est flouté alors qu'elle a encore toute sa tenue. Pourquoi tu viens, là ? C'est trop chelou. Alors lui, il a quand même la crise de la quarantaine. Donc avec un désir de créer. Bon, là, il a un peu d'autres choses à gérer. J'aime bien. Tout le monde se réunit dans cette pièce. Et Ava, qui est tellement pressée de retourner dormir qu'elle pose son assiette ici. Ok. Bon, du coup, globalement, Tristan a déjà rencontré les amis et la famille d'Ava. Donc là, juste, ils sont en train de prendre un petit peu leur marque ensemble. On va voir où ils en sont. Ce sera la dernière journée qu'ils passeront ensemble. Enfin, en tout cas, la dernière journée qu'ils passeront ensemble ici, dans ce contexte-là. Aime les Sims qui adorent les animaux. Bah oui. Elle adore les animaux, non ? Elle adore les animaux ! Elle, elle est en train de se galérer, là, avec son bricolage. Il peut la demander un mariage. Ça fait un moment qu'il y pense, quand même. Je crois qu'ils n'ont jamais fait crac-crac, tous les deux. Elle se sent satisfaite ! Yaaay ! Déclarer son amour en public. Vous n'êtes que tous les deux, mais c'est pas grave. Alors, il veut l'embrasser. Bah, ça tombe très bien. Et ils vont faire ça en extérieur. Être amicale cinq fois avec Ava. Ok. Embrasser langoureusement quelqu'un dans le placard. Et Zélie qui veut. Non, Zélie, pas maintenant. Non, mais je pense qu'effectivement, Zélie et Ava vont être amigues. Quelle que soit l'issue avec Tristan, je pense que c'est une évidence. Ils n'aiment pas l'intimité physique, l'un comme l'autre. Et tout seul, ils font ça. Ah, c'est lui qui est insatisfait, maintenant. Bravo. Ils se sentent très insatisfaits. Mais, alors, par contre, franchement, c'est hyper pénible, ce système de satisfaction. Parce que c'est hyper instable. Si elle, elle arrive à être satisfaite, il n'y a pas de raison que lui soit insatisfait. Qu'est-ce qu'ils font ? Mais oui, mais c'est encore de la... C'est encore un truc physique. Et je pense qu'ils vont faire crac-crac. Ça, tous les deux, ça va leur aller. Mais oui, mais il faut arrêter de vouloir l'embrasser alors que ni là ni l'autre n'aiment ça. Attirée par son contraire, se sent amoureuse de quelqu'un à proximité. Tel un aimant, Ava est attirée par quelqu'un qui a un style de vie très différent du sien. Affection, prendre une pause sexy. Ah oui, c'est de l'affection, ça. Oui, d'accord. Et la barre rose, elle a vachement descendu. C'était hyper remonté à fond en début de séjour. C'est descendu à moitié. Là, c'est presque descendu, descendu. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Embrasser langoureusement Ava. Eh bien, écoute, vous n'allez pas aimer, mais c'est ce que tu veux faire. Et je pense qu'il ne peut plus faire... Enfin, il n'y a plus l'interaction crac-crac parce qu'ils ne sont plus assez proches en barre rose. Ils ont juste un intérêt amoureux. C'est vraiment descendu. Pourtant, ils ont une relation saine et tout. Ah là là. C'est de pire en pire. Ouais, d'accord. On va se tenter ça. Est-ce que la triche ? Un peu, un peu. Mais visiblement, ils n'arrivent pas à se rapprocher parce qu'ils passent leur temps à avoir envie de s'embrasser et tout. Alors qu'ils n'aiment pas ça. Donc, on va remonter. Ils vont qu'il y en a un bon coup. Ça va leur faire du bien. Et puis voilà. Il veut l'embrasser. Arrêtez de vous embrasser ! Par contre, si tu veux faire un truc un peu mignon, faire crac-crac dans la douche. Ça, ça me va ? Ah oui, d'accord. Mais du coup, vous n'allez pas dans votre douche à vous. J'espère que vous n'allez pas qu'être dans la douche de la sœur alors qu'elle est là. Et si c'est bien dans la douche de la sœur. Elle a fait comme si elle ne vous voyait pas alors qu'elle est passée derrière vous. Très insatisfait ? Mais comment tu peux me dire que tu es très insatisfait là, maintenant ? Genre, il y a la sœur qui dort à côté. Mais bon, ce n'est pas grave. Non, ils ont fait quoi encore ? Ils se sont dragués, c'est ça ? Oh, ils l'embrassent. Mais personne n'aime ça. Suggérer de faire crac-crac deux fois de suite. Vas-y. Ça, par contre, je veux que je le fasse. Je m'en fiche. Ah oui, mais du coup, ils vont faire crac-crac. Ok, ils vont où ? Non, 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 pas là-bas. Ah, là ? Ouais, là, il y a le père. Ok, dans la chambre d'amis. Écoute, ils auront baptisé la salle de bain de la sœur, la chambre d'amis. C'est un peu gênant quand même parce qu'ils vivent avec la famille. Mais là, ils n'en ont rien à faire. Alors qu'ils auraient pu faire sa discrétos à l'étage du bas. C'est remonté complètement à nouveau. C'est ça, c'est l'effet. Voilà, crac-crac. Ah, elle a envie quand même de faire quelque chose. Elle veut se fiancer avec Tristan ! Ça, c'est vraiment elle. Elle, elle veut ça. Lui, il veut faire un gamin. Où on en est ? J'ai peur. Ah, ça y est ! Satisfait, très satisfaite. Ah, ça, c'est cool ! Il va donc proclamer son amour éternel. Enfin, après, elle va raconter une blague, visiblement. La prochaine fois que nous verrons Tristan et Ava, ce sera cette fois-ci pour un petit séjour en amoureux. A voir si les envies d'enfants et de mariage se concrétiseront. Et c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour découvrir un nouvel épisode de L'amour né dans le pré. Sous-titrage ST' 501